Hello à toi c'est Claire, experte en blessure de l'âme et aujourd'hui je réponds à une question que l'on m'a posée en coaching individuel Quelle est la différence entre la dépendance affective et l'image que l'on a du couple ? Alors dans un premier temps ce qu'il faut savoir c'est que la dépendance affective fait partie intégrante d'une blessure de l'âme qui s'appelle la blessure d'abandon Cette blessure d'abandon naît avec le parent du sexe opposé donc si tu es une femme elle va naître avec ton papa Qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant affectif ? En fait le masque de la blessure d'abandon c'est déjà le dépendant, on est dépendant des autres Quand on a cette blessure d'abandon on est déjà dans la dépendance On est dans cette dépendance où on ne peut pas être seul On a peur de la solitude et du coup on va chercher l'autre pour remplir émotionnellement quelque chose à l'intérieur de soi Et c'est là où on est dans la dépendance affective et c'est là où on est dans sa blessure d'abandon en réalité Il faut bien comprendre le schéma de la blessure d'abandon C'est je ne veux pas être seul et du coup je suis dépendante des autres dans mon quotidien Dans tout ce qui m'arrive au quotidien Je dois prendre une décision, je vais dépendre des autres Je dois aller quelque part, je vais y aller avec quelqu'un parce que je ne peux pas le faire seul Je ne me sens pas en capacité de le faire seul Je me mets en couple par exemple juste pour ne pas être seul Ou je ne quitte pas un prétendant parce qu'en fait je ne veux pas me retrouver seul Je suis jalouse et ça fait partie de la dépendance affective Je flique l'autre personne et ça fait partie de la dépendance affective Tout ça c'est de la dépendance affective Alors tu me diras mais c'est quoi du coup la différence avec la vision du couple ? Est-ce que je peux avoir une vision du couple ? Et est-ce que je peux être dépendante en même temps ? Alors il y a des choses à savoir C'est-à-dire que tu peux avoir une vision du couple en fait Une vision de ce que tu aimerais, tes propres valeurs du couple Et c'est bien de les connaître avant de se mettre en couple Ou en tout cas, même si tu es en couple actuellement Et que tu cherches à savoir la différence entre la dépendance affective et tes valeurs de couple Ok, pose-toi et demande-toi pour toi, un couple Quelles doivent être les valeurs dans le couple ? Est-ce que c'est le respect ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, de communiquer à certains moments de la journée ? Est-ce que tu préfères avoir un couple plus libre ou un couple qui fasse des activités ensemble ? Mais il est important aujourd'hui que tu poses toi, ton image Ou plutôt ta vision du couple Et que tu saches véritablement quelle est ta vision du couple Sans pour autant Nuire à la responsabilité de l'autre C'est-à-dire que toi, tu peux imaginer ton couple Et que l'autre ait une autre vision du couple Et c'est discutable Et après, vous trouvez des compromis Parce qu'en fait, l'autre n'est pas censé répondre Ou alors, tu as beaucoup de chance À la vision idéale du couple que tu as L'autre va aussi arriver avec ses propres blessures Et il faut trouver parfois des compromis À mettre ensemble afin que votre couple soit solide Mais pour cela, il faut déjà avoir connaissance de sa propre vision Ma vision de couple, pour moi, ce serait ça Ma vision de couple, attention Tu peux partir dans la dépendance affective Et à quel moment ? Tout simplement quand tu attends que l'autre réponde à ton propre besoin Donc, quelque part, quand tu fais preuve d'égo Et donc d'égoïsme Quand tu attends que l'autre réponde à tes propres besoins internes Alors, à ce moment-là, tu as une dépendance affective Vis-à-vis de l'autre personne Tu as égoïstement un besoin inassouvi Que tu cherches à l'extérieur de toi Et du coup, il est bon de le ramener à l'intérieur Et pour ça, il faut que toi-même, tu réponds à ton propre besoin À ton propre besoin interne Donc pour cela, il est bon de se poser la question De savoir, est-ce que je demande À ce que l'autre réponde À un besoin inassouvi À mon propre besoin Et s'il ne les répond pas Dans quelle émotion je vais me sentir Parce que bien souvent Si je n'arrive pas à trouver de compromis Et que si ça doit être comme ça et pas autrement Peut-être que là, il y a quand même De l'égo et une blessure derrière tout cela Pose-toi les questions à savoir Quelle est ma vision ? Est-ce que je demande à l'autre de remplir un schéma intérieur ? Ou est-ce que finalement Si l'autre n'est pas là, c'est ok aussi pour moi ? C'est ok aussi pour moi J'ai des valeurs dans mon couple Qui peuvent être de l'honnêteté De la bienveillance Du respect, etc Mais à contrario Il n'a pas besoin de remplir Mes propres besoins internes Et si aujourd'hui Tu te retrouves dans la dépendance affective Je t'invite à revoir Quelles sont tes attentes Vis-à-vis de ton conjoint ? Qu'est-ce que tu lui demandes de remplir à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que tu veux qu'il remplisse ? Fais une liste aussi De ce que tu aimerais qu'il remplisse à l'intérieur de toi Et du coup En faisant cette liste Je t'invite Véritablement A toi-même remplir Cette notion Si tu as envie par exemple Que l'autre Te dise qu'il t'aime Parce que tu as véritablement besoin d'entendre ça Peut-être que Demande-toi Est-ce que toi tu te dis que tu t'aimes ? Ou est-ce que tu t'aimes suffisamment ? Pour que ça devienne un besoin C'est à partir du moment où ça devient véritablement un besoin inassouvi Et que tu sens un malaise C'est à l'autre de le dire Sinon je n'ai pas confiance En moi Et là c'est un problème Mais c'est pas un problème qui vient de l'autre C'est un problème qui vient de toi Parce que tu n'as pas honoré ta puissance intérieure Parce que tu t'es oublié Parce que tu demandes à l'autre De répondre à ton propre besoin interne Alors que l'autre n'est pas là pour ça L'autre n'est pas un doudou émotionnel L'autre est juste là Pour partager avec toi Des moments positifs Des moments de joie Et te permettre d'évoluer dans ta vie De te sentir bien De te sentir apaisé Et que tu puisses grandir L'autre est là pour grandir avec toi Fonder quelque chose de fort De beau et de puissant Avec des compromis peut-être Mais il n'est pas là pour remplir quoi que ce soit À l'intérieur de toi Tout ce que tu dois remplir à l'intérieur de toi C'est à toi de le remplir Tout simplement Et c'est ce que j'essaye de te montrer au quotidien Sur les réseaux sociaux Je t'invite à me suivre Que ce soit sur Instagram, Facebook Et à participer tous les jours en story Pour découvrir les blessures de l'âme Si tu le souhaites Tu peux aussi poser ta question sous la vidéo Et je répondrai en vidéo Et dans un article de blog très prochainement Je te souhaite une très belle journée Et je te dis à très vite